Marx s'est cru et s'est voulu un économiste d'envergure. Du point de vue du marketing, il a incontestablement réussi. Non seulement il dû se qualifier aisément Proudhon en le traitant de socialiste utopiste, mais en retour, il même se qualifie de socialiste scientifique. Et comme pour justifier cette assertion, chacune de ses idées va être précédée du nom de « loi ». Ce qui impressionne toujours le novice, qui croit avoir affaire donc à un savant. Mais en la matière, le critère de départage est aisé et en ce domaine, le verdict pour Marx est accablant. Aucune de ses propositions présentées sous forme de loi n'a jamais reçu la moindre vérification du critère ultime, le critère de la réalité. À certains égards, il y a une sorte de malédiction sur Marx. Chez presque tous les grands auteurs, et Marx en est un, il y a quelque chose à sauver. Chez Marx, rien. Comme disait Jeune, il a tout faux. Il n'est certes pas entièrement responsable. En empruntant à Ricardo les bases de son système, c'est-à-dire sa théorie de la valeur travail, il était condamné à échouer. Listons brièvement, non pas les lois, mais les idées personnelles, souvent en forme de prophéties de Karl Marx. Et d'abord la loi de la valeur travail. Le prix d'un bien serait donc la valeur du travail incorporé dans ce bien. Nous avons vu l'ampleur de cette erreur en traitant dans une séquence précédente, vous vous en souvenez de David Ricardo. C'est la rareté, l'envie des contractants, l'intensité avec laquelle la chose évolue, l'utilité représentée pour l'un à céder la chose, pour l'autre à en faire l'acquisition, qui constitue le fondement d'une valeur vraie en un seul instant, celui de l'échange. L'échange suivant met en jeu d'autres protagonistes, peut donner lieu à d'autres résultats. La valeur est donc un instantané, un flash qui éclaire à l'instant la subjectivité, l'envie potentielle, l'attente des co-échangistes et qui meurent avec la fin de l'échange. Voilà résolu alors l'énorme fluctuation de prix possibles à deux moments différents, par exemple du prix d'un tableau. Mais tout autant de la somme que le gourmand est prêt à débourser dans un restaurant, alors qu'un temps après il ne ferait plus cette dépense depuis qu'il est devenu végétarien, ou qu'il a eu des embarras de santé, ou qu'il s'est mis en ménage avec quelqu'un qui pratique le jeûne. Si dans ce dernier cas, faire plaisir à l'être aimé est supérieur aux joies gastronomiques. Il choisira évidemment de faire plaisir plutôt que de se faire plaisir. Tout découle chez Marx de cette erreur initiale et bien sûr la loi de la plus-value. Le travail humain se paie de façon rigoureuse en fonction de la loi de la valeur travail. En l'occurrence, le nombre d'heures nécessaires à produire, tout ce dont a besoin le travailleur y inclut sa régénération. Or ce nombre d'heures est inférieur au nombre d'heures pendant lesquelles il fait travailler les prolétaires. Imaginons que ce dernier travaille 9 heures par jour. Imaginons que la valeur travail du prolétaire nécessite 6 heures de travail. La loi de la valeur travail s'applique dans les deux occurrences. Imaginons que le produit fabriqué par l'exploiteur demande 9 heures de travail. Quel sera son prix ? En fonction de la loi précédemment annoncée, 9 heures multipliées par un taux horaire et le travailleur, il coûte 6 heures. La différence de 3 heures est empochée par le capitaliste qui fait travailler 9 heures, un salarié qui ne lui coûte que 6 heures. Le taux de plus-value est donc de 50%. Et que se passe-t-il si l'entrepreneur faisait de la philanthropie en payant 7 heures ou 8, ce qui en vertu de la loi de la valeur travail lui en coûte 6 ? Eh bien, il aurait vite fait de disparaître en raison de la concurrence qui est la caractéristique des marchés capitalistes. Voilà les deux premières lois, la loi de le travail, la loi de la plus-value explicité. Dans une séquence prochaine, ultime, la quatrième sur Marx, je vous propose d'examiner les autres lois de Karl Marx. Sous-titrage Société Radio-Canada